L'imprimerie Malinvaux fête ses 150 ans d'existence. L'entreprise au Viennois est sans doute l'un des plus anciens ateliers de gravure français. Fondé en 1871 à Limoges, la structure a depuis lors continué d'étoffer sa palette de métiers tout en préparant de nouveaux développements. 150 ans c'est d'acquérir une grande diversité, on est devenu spécialiste du marquage sur tout support. Malinvaux c'est Malinvaux imprimeur, c'est Malinvaux graveur, c'est Malinvaux sérégraphe, c'est une technique d'impression et la fusion de tous ces métiers fait que nous sommes fabricants de signalétiques. Malinvaux est avant tout une histoire de famille, l'entreprise a su traverser le temps, se transmettant de génération en génération. Histoire d'entreprise mais aussi histoire de famille, puisque le fondateur c'est Alfred Malinvaux qui a créé cette entreprise qui au départ était une entreprise de gravure main tout simplement, qui a créé son entreprise en 1871, effectivement les générations se sont succédées et je suis la quatrième génération. Et donc Paul qui va prendre la suite dans quelques mois, qui est depuis quelques années maintenant avec nous, va pouvoir prendre la suite, donc ça sera la cinquième génération. Pour l'entreprise, l'heure est au passage de flambeaux. Paul Malinvaux doit comme ses prédécesseurs trouver le juste équilibre entre modernité et tradition. C'est ça qui fait notre force pour avoir 150 ans d'existence, le mot clé c'est s'adapter. Chaque génération a dû s'adapter à l'évolution, a dû s'adapter au marché, a dû s'adapter aux nouvelles technologies. Malinvaux à chaque fois a su s'adapter, chaque génération a suivi les évolutions du moment. J'ai juste parlé de mon grand-père qui lui a suivi l'évolution, l'arrivée du plexiglas. Mon père lui qui a vécu l'arrivée du numérique, la commande numérique pour la gravure, l'arrivée d'internet. Et moi certainement je dois m'adapter à la nouvelle technologie, à l'évolution des mentalités, à l'évolution du monde du travail, à un monde qui va de plus en plus vite, s'adapter. Nous c'est ça, c'est du travail de machine, du travail purement manuel, où Jérémy est en train de retoucher avant que ça aille dans les bancs. Aujourd'hui, il y a vraiment le retour du vintage, il y a le retour aussi du conseil, où les clients aiment toucher, sentir, sentir les papiers, toucher les papiers. Ça moi j'y crois très très fort. Nos métiers traditionnels, la valeur ajoutée, mettre en valeur un logo, du gaufrage, de la dorure, du thermorelief, ça sera toujours le vent en poupe. Et moi je crois très très fort dans le développement d'un de nos métiers qui est la gravure chimique. La gravure chimique grand format, où on est les seuls à faire ça en France, qui nous permet de graver des plaques de 3 mètres par 1,5 mètres, des plaques métalliques, en aluminium, en laiton, en cuivre, pour faire de l'agencement, pour faire de la décoration de mobilier. Ça c'est des choses qu'on a commencé à développer, et qu'on va développer dans le futur. Et pour moi, c'est une grande fierté de reprendre un outil qui est main-laveau en bonne santé, avec une grande diversité, avec des filiales. Main-laveau c'est surtout des humains, c'est main-laveau sur Limoges, c'est 35 personnes. L'ensemble du groupe, si on peut utiliser ce terme, c'est une soixantaine de personnes. Et c'est surtout 60 personnes qui ont tous leur domaine de compétences. Il y a des graveurs, des sérigraphes, des imprimeurs, des infographes, des commerciaux, des comptables. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de conserver ce savoir-faire via l'humain. Une de mes missions, c'est aussi d'acquérir tout ce savoir-faire et de le transmettre de génération en génération.